Geoffroy Bouvet, vous êtes le président de l'APNA, l'Association des personnels navigants de l'aviation. À ce titre, vous avez un point de vue privilégié sur la situation des pilotes de ligne. Les faillites des compagnies aériennes et les licenciements de pilotes s'accélèrent depuis quelques jours dans le monde. Quelle est la situation des pilotes français, la situation de ceux qui travaillent en France pour les compagnies françaises, mais aussi la situation des nombreux pilotes expatriés aujourd'hui ? Alors, les pilotes français aujourd'hui, on considère qu'ils sont pilotes de ligne en activité autour de 7000 en France et à peu près 1000 à l'étranger, entre 500 et 1000 à l'étranger, on a un peu de mal à les recenser. Répartis dans le monde entier, ces 1000 ? Répartis au monde entier, puisqu'on a quelques centaines en Chine, on en a quelques centaines en Moyen-Orient, on en retrouve beaucoup chez Norwegian, chez Ryanair sur les bases étrangères. On voit bien que quand Air France relance son coûtement, elle voit arriver à l'étape dossier de gens qu'on n'imaginait pas, qui ne sont pas recensés en France. Et alors, quelle est la situation de tous ces pilotes aujourd'hui ? Alors, très clairement, ceux qui ont un contrat français se retrouvent dans le chômage partiel, et donc il y a eu d'accord qui a été fait avec le gouvernement pour définir ce qu'était le temps partiel, parce que ce n'existait pas, c'est une notion qui n'existe pas dans notre réglementation du Code des transports, et donc en fait, on donne le mini-garantie, en gros 70% du salaire, à tous les pilotes qui ont un contrat français, qu'ils soient Air France, EasyJet, Ryanair, Basé France, qui ont des contrats français. La situation est beaucoup plus complexe pour les pilotes, justement, à ce que j'estime près à 1000, les pilotes qui travaillaient à l'étranger, qui n'étaient pas sous contrat français, qui pour beaucoup se retrouvent licenciés de leur compagnie, et ils n'ont aucune couverture sociale. Donc on est vu rentrer de Pologne, de Chine, Moyen-Orient, en se demandant ce qu'ils vont devenir, parce que voilà, il n'y a plus de couverture sociale, plus de couverture chômage, plus de ressources, et un avenir qui est bouché pour les quelques années qui viennent. Et donc, alors, à côté du problème du chômage qui menace les pilotes de ligne en activité, il y a aussi le cas des pilotes en cours de formation, les stagiaires, qui voient les opportunités d'embauche disparaître brutalement. Avez-vous une idée du nombre de stagiaires que cette situation concerne en France actuellement ? Alors, il n'y a pas de recensement non plus des situations de stagiaires. On peut, en recalculant à peu près ce que déclarent les écoles, on peut considérer qu'il y a à peu près 600 stagiaires pilotes en formation actuellement. On peut regarder le nombre de candidats qui sont portés volontaires à l'embauche à Air France. Et là, on retrouve aussi des schémas autour de 1 000 petits professionnels. Voilà, c'est une situation très complexe. Donc, alors, on va différencier. Il y a ceux, il y a les stagiaires qui, aujourd'hui, étaient sélectionnés cadets, qui sont en formation cadets en France. Il y en a 200 qui sont en cette formation et qui n'ont pas été embauchés à Air France et qui le seront quand Air France reprendra ses embauches. Ces 200 continuent leur formation. Et on verra comment on va pouvoir traiter cette situation après. Pour ces 200, donc, c'est un décalage dans le temps, mais eux, ils sont à peu près sûrs de trouver l'emploi qui leur a été promis. Ça, si on fait un parlais de ce qui s'est passé en 2008, Air France a embauché en 2017 quand elle a pris ses embauches. Alors, évidemment, neuf ans plus tard, elle a repris quasiment la totalité de ceux qui avaient été sélectionnés, qui étaient en entente d'intégration dans Air France. Donc, on peut penser que ces 200 cadets plus et 140 pilotes qui avaient été sélectionnés et qui devaient rentrer en stagiaire à France, pilotes expérimentés, seront intégrés le jour où ça sera repris. Avec une situation aussi particulière pour ces 140, puisque ceux-là avaient démissionné de leur poste précédent et n'ont pas pu être embauchés à France. Donc, la situation du chômage partiel n'a pas pu leur être appliquée. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une collègue qui a été lancée par des syndicats pour aider ceux qui se trouvaient dans ce trou juridique. Le gouvernement ayant, pour essayer de régler le problème, autorisé la notion du chômage pour ceux qui avaient démissionné de leur entreprise et qui avaient une lettre d'embauche, une promesse d'embauche des compagnies. Donc, sur ces 140, on a encore 30 ou 40 qui ont un vrai problème. C'est ceux qui ont démissionné d'entreprises étrangères et qui n'avaient pas de couverture sociale à l'époque et qui sont dans le trou juridique sans ressources. Donc, ça, ça concerne des pilotes qui ont quand même en perspective une embauche chez Air France. C'est ceux qui ont une perspective d'embauche chez Air France. Et les autres, alors, qui eux sont vraiment en cours de formation, carrément au milieu du guet. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la rive ? De l'autre côté de la rive, c'est le point de la situation de l'emploi. On voit bien qu'aujourd'hui, le transport aérien, il effectue 2 ou 3 % de ses heures de vol. Donc, c'est un grand trou. Tant que le Covid existera et qu'il y aura des contraintes sanitaires à l'échange des hommes, on ne prendra pas une situation normale. Le jour où ce Covid sera contrôlé, ce qui serait plus logiquement une fois qu'on aura un vaccin, donc on va dire dans deux ans, on ne reprendra pas la totalité de nos vols. C'est pour ça que British Airways a annoncé qu'elle licenciait et faire partir un quart de ses salariés, que United, qui a 12 500 pilotes, qui est une épouse compagnie américaine, annonce le départ d'un tiers de ses pilotes. Donc, Air France va pouvoir régler ce réflectif parce qu'elle a un système de rémunération accepté par les pilotes qui est au travers d'un mini-garantie. Donc, en fait, actuellement, les pilotes d'Air France touchent un tiers de leur salaire, qu'ils veulent ou qu'ils ne veulent pas. Et à 70 % de leur salaire, ils ont un tiers d'un tiers. Et donc, lorsque l'on reprendra une activité, leur compagnie reprendra une activité presque normale, on va dire à 70 % de son activité normale, elle n'aura pas besoin de faire partir ses pilotes puisqu'elle ne les paye pas pour la totalité de leur activité. Donc, de ce côté-là, Air France, on pense qu'il n'y aura pas de départ contraint. Mais on peut imaginer quand même que, dans le monde, on peut considérer qu'il y a à peu près 300 000 pilotes. on peut considérer qu'il y en a la CAR qui seront sans travail au moment de la reprise vers 2022. Enfin, qu'on peut imaginer vers 2022. Donc, il va falloir un certain temps pour réabsorber. Donc, tous ces élèves qui sortent des écoles aujourd'hui vont se trouver en concurrence avec des pilotes expérimentés. Donc, une chance assez faible de pouvoir trouver leur place au moment de début de reprise des échanges internationaux. Donc, on est plutôt sur un schéma à 4 ans pour ces élèves. Alors, encore une fois, on a l'impression qu'on redécouvre que le marché de l'emploi des pilotes est cyclique et les fondements de la demande qui survient aujourd'hui est en fait la quatrième au cours des trois dernières décennies. La précédente s'est déclenchée à la fin des années 2000, la plus récente donc. C'était suite à la crise financière de 2008. Des cycles précédents, Geoffroy Bouvet, est-il possible de tirer aujourd'hui un scénario standard et d'identifier les différentes étapes successives qui vont ramener au plein emploi ? Combien de temps peut durer cette crise ? Alors, on regarde le passé depuis 30 ans et on se dit qu'il y a eu des crises, alors très antérieures, la crise Petroïde, 1973-1977. Et si je reprends d'une façon, depuis 30 ans, on avait embauché Air France de 87… Enfin, il y a eu un manque de pilotes de 87 à 1990, la guerre du Golfe, pas d'embauche de 97. On a réembauché comme des fous de 97 à 2001, le 11 septembre arrive, pendant 2-3 ans, on n'embauche pas. On réembauche comme des fous de 2004 à 2008, puis on s'arrête, on a la crise de 2008, donc partir de 2009 jusqu'en 2017, on n'embauche pas. On réembauche pour 3 ans de 2017 à 2020. Donc, effectivement, on s'aperçoit que la reprise, c'est rarement plus de 4 ans. Donc, la question pour un jeune qui, aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, il y a à peu près, à l'estime, 600 pilotes, 600 jeunes qui sont dans les écoles de formation en France. Dans les périodes de crise, ça descend souvent autour de 250, 300. Ces jeunes, ils ont intérêt à se former pendant la crise, parce que quand on reprend, il faut être prêt. Oui, mais alors c'est un sacré pari sur l'avenir. Alors c'est un sacré pari sur l'avenir, et c'est pour ça que je pense que ce pari, il ne doit pas se faire à la veuglette. Il doit se faire avec un plan B. Et on voit bien quand Air France reprend, a repris ses embauches en 2017, elle a repris principalement des gens, des élèves, des candidats, qui étaient expérimentés, alors pas forcément expérimentés dans la ligne, mais expérimentés sur d'autres secteurs. Donc, on a repris principalement des ingénieurs, qui avaient fait une école d'ingénieurs, plus un double cursus, ingénieurs. Donc, une formation complémentaire pendant le temps où ils cherchaient du travail. Voilà. C'est ça. Après leur formation, une formation complémentaire qui est intervenue, donc après leur sortie d'école de pilotage et avant de rentrer en compagnie. Parfois en même temps ou avant. C'est pour ça que j'aurais tendance à penser que pendant cette phase de crise, les formations de pilote devraient évoluer vers une formation diplômante sur d'autres secteurs. Il ne faut pas se former. Il ne faut pas être... Le jeune qui a 18 ans et qui va faire son CPLIRMCC sans autre formation et qui va attendre que ça vienne, le jour où ça va venir, il ne va pas beaucoup intéresser les compagnies. C'est pour ça que j'aurais tendance à penser qu'il faut arriver avec une formation complémentaire à son CPLIRMCC. Il faut faire... Et vous pensez à quel type de formation ? Alors, on est en train de réfléchir du côté de l'APNA et avec d'autres écoles sur l'idée de faire une formation diplômante. La TPL théorique donne un BAT plus 2, donc faire après la TPL théorique et un CPA LIR, pouvoir lancer un process de formation dans lequel on intégrerait du droit aérien du commandant d'or, d'économies du transport aérien, une formation de dispatcher, la culture de sécurité des vols, tout ce dont vous allez avoir besoin pour être candidat en compagnie et tout ce qui pourrait être fait d'avance. Et là, ce qui pourrait... L'élément complémentaire qui me paraîtrait extrêmement important, ce serait de pouvoir... Que le stage d'application de ces formations complémentaires, ce soit une qualification de type, une adaptation en ligne. On voit bien que, pour moi, le marché du transport et le marché du travail va reprendre d'une façon différenciée suivant les continents. Là, on voit que l'Asie n'a pas encore sa maturité en termes de trafic aérien. Ils ont du rattrapage à faire. L'Afrique, ils n'ont jamais démarré. Donc, on peut penser qu'un jour... Enfin, que ces deux continents vont démarrer plus vite. Et donc, ceux et ils seront... Les élèves sortis en deux écoles seront en concurrence directe avec les quelques dizaines de milliers de pilotes qui seront expérimentés, qui seront au chômage. Donc, il faut leur donner les mêmes moyens pour pouvoir répondre à ces conditions d'emploi. Donc, une QTAEL est intéressante. Et pour les compagnies qui pourraient faire ces formations... Alors, il ne faut pas que ce soit une formation... Je ne prône pas du tout le pay-to-fly qu'on a connu autrefois. Je pense à... Le pay-to-fly, vous pouvez rappeler le principe de cette formule un petit peu particulière ? Alors, le pay-to-fly, c'est... On voit bien que les compagnies aériennes, la majorité qui étaient en développement au moment de la reprise, avaient... n'ont pas le temps de faire de la formation intégrée. Ils se disent, je veux prendre des stagiaires, des copilotes qui ont une expérience en ligne. Les assureurs, considérant que 500 heures de vol en ligne, c'est quand même un élément qui est probant. Donc, il y a un centre de compagnie qui, du coup, d'un copilote, on en fait une ressource et ont demandé aux stagiaires, disant, vous venez donner... Donnez-moi 50 000 euros ou 70 000 euros et je vous ferai faire vos 500 heures sans être payé. Donc, ils payaient pour voler, voilà. Ils payaient pour voler et en plus, ils n'avaient pas réellement de formation, ils étaient juste un copilote. Ça, c'est ce qu'on ne veut pas revoir et ce qui est malsain, parce que ce n'est pas de la formation et c'est... Ça a complètement disparu, ça, ou ça continue encore un peu ? Non, ça continue encore. Ça continue encore. On le voit dans les pays de l'Est, il y a des entreprises, des compagnies aériennes qui se font... On fait une spécialité de ces questions-là. On le retrouve Tunisie, Turquie et les Pays-Baltes, les trois principaux sources de ce pay-to-fly malsain. Donc, l'idée, c'est quand même de se dire prenons les choses à l'envers. Les compagnies aériennes constructurées vont voir tous leurs services de formation qui vont se retrouver inutilisés, qui ne vont pas la redémarrer. Donc, autant utiliser ces services de formation. Et là, ça peut durer longtemps. Ces services de formation sous-utilisés, ça peut durer longtemps. Ça peut durer longtemps. Donc, autant se dire, pourquoi pas essayer de maintenir ces structures de formation actives. Et puis, si on forme des stagiaires jusqu'au lâché en ligne, le jour où il y a une reprise, et cette reprise, elle vient toujours sans prévenir. C'est vrai qu'à chaque fois, les compagnies ont été à la rue parce que c'est comme ça que le business model, on aurait des stagiaires tous formés et les instructeurs qu'on aurait mis à la formation, ils pourraient être en ligne à l'exploitation pour pouvoir développer la compagnie. Donc, je pense que c'est un système qui peut être gagnant-gagnant à un coût relativement neutre. Mais alors, c'est à quel niveau qu'un tel système peut se mettre en place ? Qui est-ce qui peut prendre l'initiative de mettre en place ce système ? Est-ce que ce sont des organisations internationales ou simplement au niveau de chaque compagnie, grande compagnie ? Je pense que c'est plutôt au niveau de chaque grande compagnie. Et là, il faut mettre tout le monde autour de la table parce qu'il y a effectivement derrière un problème social à traiter. C'est que l'activité de vol qu'on va donner à des stagiaires, copilotes, c'est ce qu'on ne donnera pas à des pilotes qui sont en ligne. Et c'est là où la solidarité, les syndicats ont développé, lancé des cagnottes de soutien pour les stagiaires ou les pilotes qui étaient dans le besoin, des missionnaires sans ressources. Mais comme dit l'adage chinois, il vaut mieux apprendre à quelqu'un à pêcher que lui donner un poisson. Donc, l'apprendre à pêcher, c'est de donner moyen, l'employabilité. Et l'employabilité, ça passe par une expérience sur la machine d'exploitation, sur un 320 ou un 737, parce que c'est là où ça embauchera en Asie ou en Afrique quand ça va redémarrer. Mais c'est un investissement pour la compagnie, ça ? C'est un investissement pour la compagnie. C'est un investissement qui n'est pas forcément, qui vote à coup neutre. C'est maintenir ses organes de formation en vie. Après, comment mettons en place ces financements ? Et ça fait longtemps que je travaille sur un sujet sur le compte personnel de formation. On voit que les pilotes n'utilisent quasiment pas leur compte personnel de formation. donc, c'est des ressources inemployées. Donc, on avait préparé une loi de sécurité intergénérationnelle sur ce compte de formation qui permettait aux pilotes en exercice de donner le bénéfice de leur compte, 3 000 euros par personne après 5 ans, pour se regrouper, pour payer des qualifications de type, pour financer. Voilà, donc tout ça, je pense qu'il faut mettre tout le monde autour de la table. Et ça, vous en êtes où dans cette idée, je dirais, généreuse et qui a l'air même virtueuse. Ça a l'air vertueuse à un moment, les textes avaient été écrits avec la DGAC, avec la FNAM, puis il y a un moment, il y a eu des situations de blocage et ça ne s'est pas fait. Mais en cette période de crise, on peut penser que ça peut redevenir très utile. Et ça nécessite de mettre autour de la table un peu tous les acteurs, à la fois les compagnies aériennes, les fédérations d'employeurs, les syndicats, le pôle emploi. Bref, il faut essayer de réfléchir globalement à la réponse qu'on va donner aux besoins des jeunes et de l'emploi futur. Et c'est là que l'APNA peut avoir un rôle à jouer ? Alors, l'APNA, le rôle de l'APNA, c'est définitivement de faciliter. Donc déjà, c'est de pouvoir, on voit bien que le pôle emploi n'a pas de structure de centralisation des demandes de pilotes. Donc, il faut qu'on le fasse, qu'on réfléchisse à ce besoin et travailler avec le pôle emploi sur l'idée de comment maintenir les licences de ceux qui sont en attente. Il y a tout un jeu comment financer ces formations complémentaires. Il faut que tout le monde se mette autour de la table et l'APNA peut être le centralisateur. Et c'est pour ça que j'appelle tous les pilotes à les jeunes, à ceux ou pilotes qui sont en attente, à se faire recenser sur le site de l'APNA. C'est l'apna-asso.com. Et c'est de, voilà, là, c'est la cotisation est faible, mais il n'y a pas forcément besoin de prendre une cotisation, on se recensait pour que ça avance. Alors maintenant, je voudrais quand même donner un conseil aux jeunes qui veulent partir en formation. Et c'est que s'ils vont dans des... Un, il faut que je cherche un plan B. Et deux, il faut aller dans des écoles où on ne vous demande pas de payer la taux de tétés de votre formation en avance. Parce que si ces écoles font faillite, et il n'est pas impossible qu'à un moment ça vienne, il ne faut pas se retrouver à avoir un crédit important sur le dos et en plus, pas de qualification. Donc là, surtout, vous n'acceptez pas de payer la totalité, payer un peu des écoles normales, on paye en fur et à mesure de l'avancement de sa formation. Ça, c'est un conseil essentiel. Eh bien, nous allons nous arrêter sur ce conseil. Merci Geoffroy Bouvet. Merci, Gilles. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada